A l'ouverture de la page de programmation, vous aurez l'interface suivante. D'abord, c'est nécessaire de modifier la langue. Pour modifier la langue, cliquez sur le menu des préférences qui est la forme d'une roue dentée. Sélectionnez langue. Sélectionnez français. Habituellement, la configuration devra être conservée et l'interface devra être en français par défaut lorsque vous vous connecterez les prochaines fois. Dans le menu des préférences, vous avez d'autres options que vous pouvez modifier. Prenez le temps de les explorer pour adapter l'interface selon vos préférences. Un peu plus à gauche, le bouton en forme de page contient le menu pour les projets. Donc, pour ajouter des notes à votre projet, ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet déjà commencé, sauvegarder ce que vous êtes en train de faire et d'autres options ici qu'on va voir un peu plus tard. A droite de la ligne des menus, vous avez d'autres boutons ici pour voir les étapes pour réduire ou agrandir la fenêtre de votre animation ou la mettre plein écran. Puis, vous avez ici les boutons pour activer l'animation. La grande partie de l'écran se divise en trois fenêtres. Donc, soit à gauche, vous avez les blocs de programmation qui sont classés en huit thèmes. Vous voyez que les thèmes ont différentes couleurs. Ensuite, vous avez la fenêtre centrale où on inscrit les blocs de programmation. Vous avez aussi différents onglets qu'on va voir aussi un petit peu plus tard. À droite, vous avez la scène où apparaîtra l'animation que vous êtes en train de programmer. Puis, vous avez aussi d'autres onglets et pour modifier aussi le background, la scène derrière laquelle vous avez votre animation. La largeur des fenêtres peut être modifiée par des petites barres ici de chaque côté. Avant d'écrire un premier programme, c'est utile de se repérer dans la fenêtre où apparaît l'animation. Donc, on va aller chercher un plan cartésien. Vous cliquez d'abord sur « Scène ». Vous allez ensuite dans l'onglet des fichiers et vous cliquez sur « Background ». Vous cliquez sur la grille. Vous faites « Import » et vous fermez la fenêtre avec « Annulé ». Revenez à l'onglet « Script ». Cliquez sur le lutin. Et ouvrez les blocs de programmation « Mouvement ». Et venez cocher ici « Position X, Position Y ». Ensuite, cliquez sur la flèche pour voir la position de la pointe de la flèche dans le plan cartésien. Si vous ne pouvez pas déplacer la flèche avec la souris, regardez ici si l'option « Déplaçable avec la souris » est cochée. Donc, c'est important de savoir positionner les objets dans la fenêtre. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec la grille et les limites avant de passer à la vidéo suivante. Merci. 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 Merci.